Je parlerai de tempête dans des verres d'eau et de coups d'épée dans l'eau de la part d'une majorité en tout cas qui fait de la fuite en avant, d'une majorité en débandade, d'une majorité en déroute. Donc l'actuelle opposition, la majorité parlementaire, donc du groupe parlementaire Benovo-Keyakar, qui a manigancé avec la complicité du président de l'Assemblée nationale un scénario pitoyable. Et c'est à quoi nous avons assisté aujourd'hui. Puisque depuis la semaine dernière, on avait convoqué les députés en séance plénière. On avait tenu une réunion du bureau. A la suite de cette réunion du bureau, on avait tenu la conférence des présidents pour décider de la tenue du débat d'orientation budgétaire et de la clôture de la session aujourd'hui. C'est hier vers minuit que nous avons envoyé une convocation. nous demandant de nous présenter à 9h pour une réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Donc en républicain, on s'est présenté à 9h. La convocation, le seul hors du jour était mis information. On s'est présenté en tant que républicain à 9h dans la salle pour la réunion. Et on a attendu jusqu'à 10h avant que le président ne vienne démarrer la réunion, sans s'excuser d'ailleurs. Et après une heure de retard, il nous a dit qu'il proposait l'annulation ou bien qu'on surçoit à organiser le débat d'orientation budgétaire, soit disant qu'il y aurait des propos offensants ou des propos discourtois tenus contre l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Donc, à notre grand étonnement, nous lui avons fait remarquer qu'il n'était pas courtois de convoquer une réunion déjà à minuit, sans hors du jour, de la convoquer à 9h et de venir se présenter à 10h sans s'excuser. Déjà, c'est un manque de rigueur, un manque de sérieux, un manque de respect des députés et de l'institution parlementaire, des membres du bureau que nous sommes. Ensuite, le fait de mettre sur l'ordre du jour l'information alors qu'il avait un ordre du jour précis, c'est-à-dire donner notre avis sur la tenue ou non du débat d'orientation budgétaire était complètement irresponsable. Et nous avons fait remarquer que hier, lors de la conférence de presse du groupe parlementaire Bernard Bocliacar, le président du groupe, Abdou Mbou, lui avait fait injonction de tenir la réunion de bureau et il s'est exécuté à minuit comme une marionnette. Et que c'était un manque de respect à l'égard des autres groupes parlementaires. Nous lui avons fait remarquer également qu'un débat est agité depuis l'installation de l'Assemblée nationale, à savoir la falsification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par, en tout cas, des agents de l'Assemblée nationale ou en tout cas des responsables qui sont au sein de l'Assemblée nationale. Et jusqu'à présent, malgré des saisines par l'aide, malgré des déclarations des groupes parlementaires, aucune mesure n'a été prise. Et le sujet n'est même pas évoqué en réunion de bureau. Et nous disons que c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'irrespect par rapport à l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui produit la loi, c'est l'Assemblée nationale qui garantit l'intégrité et la conformité de la loi. Quand vous dites que vous avez un règlement intérieur falsifié, vous devez prendre les dispositions pour corriger cette falsification, cette frotte à la loi. Malheureusement, ils refusent de l'évoquer même en réunion de bureau par fierté ou bien par je ne sais quoi. Donc, ce qui pose un sérieux problème de respect de l'institution. Ensuite, dire qu'il faut reporter le débat d'orientation budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire, pour le rappeler, c'est le ministre des Finances qui présente un document de programmation pluriannuel économique et budgétaire 2025-2027 qui sert de référence à la préparation de la loi de finances. Ce débat-là ne donne pas lieu à un vote. Ce document-là, on ne peut pas l'amender. C'était juste une réunion d'information. À la suite de cette information du ministre des Finances, on nous donnait nous la parole en tant que députés. Les députés avaient un temps de parole de 300 minutes. Le ministre avait un temps de parole de 45 minutes. Nous, en tout cas, le parlementaire, on s'était répartis les temps de parole. On avait préparé les intervenants, on avait tenu des séminaires. Donc, c'est aujourd'hui, ce sont les députés qu'on prive de parole. Ce sont les députés qu'on musèle, ce sont les députés qu'on baïonne parce que depuis mars, cette assemblée ne s'est pas réunie. Donc, c'est une assemblée nationale paresseuse, c'est une assemblée nationale amorphe, c'est une assemblée nationale dans la léthargie parce que le gouvernement est en train de dérouler son programme de travail. Comment on peut donner 20 milliards à une institution ? D'ailleurs, il faut le rappeler, la commission comptabilité et de contrôle ne s'est jamais réunie pour contrôler le budget de l'assemblée nationale. Alors que tous les trimestres, on devait avoir un rapport trimestiel par rapport à ces dépenses parce qu'on a vu qu'il y a des dépenses qui ont été effectuées. On ne sait même pas à combien de milliards, en tout cas, cette assemblée nationale a été rénovée. Et on nous parle de transparence, on nous parle de réduction de comptes. De qui sommes octons ? Quelle suite vous donnez à l'annulation ? Il n'y aura aucune suite, c'est une tempête dans un verre d'eau, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ce débat d'orientation budgétaire, en tout cas, était à l'intention des députés et du peuple sénégalais pour les informer des orientations économiques et budgétaires du gouvernement. Le gouvernement va poursuivre son travail. Ce débat ne donne lieu à aucun vote, à aucun amendement. Le gouvernement s'est présenté. L'Assemblée nationale a convoqué, par son bureau et sa conférence des présidents, par des caprices et des, je dirais, des enfantillages, l'Assemblée nationale décide d'annuler, le jour même. Mais le travail continue. Si c'est une Assemblée nationale qui veut, à qui on remet 20 milliards sans aucun contrôle et qui est dans ses enfantillages et dans ses, en tout cas, dans ses gamineries, je pense que ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de professionnalisme. C'est ce que nous déplorons et en tout cas, le gouvernement va poursuivre son travail. C'est le processus qui se poursuit. Qu'il y ait débat d'orientation budgétaire ou non, le travail se poursuit. Mais, honorable, le groupe parlementaire Beno Bokniakar annonce un projet de loi empêchant au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Bon, vous savez, le groupe parlementaire Beno Bokniakar, ils sont toujours sonnés par leur défaite du 25 mars. Donc, il faut qu'ils se remettent de leurs esprits et qu'ils fassent, qu'ils fassent, qu'ils fassent, en tout cas, face à la réalité. La réalité, c'est que le pouvoir a changé de camp. Cette dictature, cette tyrannie qu'il imposait au peuple sénégalais, en tout cas, ne peut plus prospérer. ce qu'il y a lieu de faire, c'est de continuer notre travail parlementaire en tant que député jusqu'au terme de notre mandat. C'est ce qu'il y a lieu de faire. Mais je pense que ça, c'est des effets d'annonce, c'est pour des effets de manchette, mais je ne pense pas que cela soit sérieux. Combien de fois ? On l'a saisi à plusieurs reprises. Depuis novembre 2022, il est saisi. C'est le même président qui est là. On le dit en conférence des présidents, on le répète en bureau, on le fait lors des conférences de presse. On écrit des lettres. Notre collègue Moumoudou Lamindialo il lui a répondu qui dit qu'il va traiter la demande. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus ? Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Nous, en tout cas, on est disposés en tant que groupe parlementaire à mettre à jour, à régulariser notre situation, notre règlement intérieur. Tu as dit qu'il est le plus que tu as assisté à ce que tu as dit.